hey aujourd'hui avec Yoko on va faire un gâteau et oui il faisait beau puis j'avais envie du coup je vais vous faire un gâteau je sais pas du tout comment l'appeler parce que j'ai pas vraiment trouvé de recettes qui correspondait sur internet du coup pour la faire courte c'est un gâteau avec de la genoise de la gelée de mangue et de la crème dite de fromage un peu steep cheesecake je sais pas si vous voyez mais tout sera bien expliqué sur ma chaîne il y aura différents types de recettes donc des gâteaux des desserts comme aujourd'hui mais il y aura aussi du coup des recettes salées des recettes aussi dite saine pour la santé parce qu'il en faut aussi surtout par rapport à mon objectif mais bon temps en temps faut bien savoir se faire des petits plaisirs comme on dit alors du coup il y aura un petit disclaimer avec les temps de cuisson et c'est juste après il faut savoir que la recette est assez longue elle n'est pas si complexe que ça à suivre étape par étape par contre c'est vrai que mis bout à bout ça dure un certain temps de parfois prenez vous y à l'avance si vous avez besoin de ce gâteau là pour un jour précis commencer peut-être que la veille voilà allez j'ai fini c'est parti pour info pour vous éviter les bruits du batteur ce sera moi en voix off les ingrédients pour la génoise il nous faut 3 oeufs 100 g de sucre 100 g de farine un peu de sucre vanille 20 g de maïzena une demi cuillère à café de légumes une cuillère à café d'exprime vanille et 10 g de beurre beurre doux ou beurre salé peu importe il nous faudra bien sûr une pincée de sel pour la gelée de mangue il nous faudra soit de la mangue un morceau que vous pouvez trouver congelé soit de la vraie mangue donc 2-3 mangue que vous coupez en morceaux et il vous faudra également trois feuilles de gélatine peu importe la marque c'est souvent la même chose et également du sucre environ 50 g pour le cheesecake il faudra 150 g de fourmage blanc 250 g de fourmage à la crème ici de la ricotta 2 feuilles de gélatine 100 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille et on passe à l'étape suivante tout d'abord on commence par la génoise personnellement j'ai un robot batteur du coup je prends son récipient et je casse les oeufs dedans pensez à préchauffer votre four à 180 g pour un four traditionnel et 150 g pour un four à chaleur prudente vous ajoutez ensuite le sucre et le sel il faudra battre environ 10 minutes si vous prenez au fouet manuel et moi je vais mettre dans mon batteur donc ça prendra un peu moins de temps et je ferai tourner jusqu'à ce que ça ressemble à de la mousse ensuite vous prenez votre beurre 10 g c'est à dire environ une cuillère à soupe de beurre et vous le mettez à tiédir pas très longtemps parce que sinon ce sera trop chaud après quelques minutes votre mélange est censé être devenu bien mousseux voici le résultat attendu vous pouvez y verser votre beurre bien sûr tiède et une cuillère à café d'extrait de vanille ou de sucre vanillé selon ce que vous avez à la maison une fois fait vous remettez à battre quelques instants vous prenez un nouveau récipient dans lequel vous mettez votre farine la maïzena et la levure mélanger légèrement avant tout soit bien répartie et vous pourrez ajouter ce mélange au premier si vous avez un batteur profitez-en pour passer à l'étape suivante c'est à dire préparer le moule personnellement j'ai un moule assez particulier avec un système sur le côté qui me permet de détacher les bords du moule du fond ce qui est assez pratique surtout pour ce genre de recettes j'utilise également du papier cuisson à mettre sur les rebords afin de faciliter le démoulage et j'en met également au fond du moule une fois votre moule prêt versez votre préparation dedans tassez bien pour qu'il n'y ait pas de bulles et ensuite enfournez pour 20 à 30 minutes selon la température de votre four perso j'en profite pour faire la vaisselle aussi hydratez vous bien c'est important on peut maintenant passer au sirop qui rassure la génoise moi personnellement j'ai pris du jus de mangue basique il en faudra 300 millilitres après avoir dosé le jus surtout n'oubliez pas le sucre il faudra rajouter 60 grammes quand le sirop a fini de bien chauffer et que tout s'est bien dilué si vous voyez j'en ai un peu mis partout vous le remettez de côté et vous allez sortir votre gâteau du four une fois la génoise sorti du four si elle n'est pas trop chaude et le moule non plus vous pouvez commencer à démouler en faisant bien attention bien sûr aux bords et du coup en enlevant tout le papier sulfurisé ce qui vous aidera vachement à avoir des bords bien lisse et à démouler la génoise au fond comme vous pouvez voir elle n'est pas très droite du coup il faudra bien sûr couper le dessus de toute façon en règle générale pour que le sirop soit bien absorbé il faut enlever la poutre d'une génoise donc je pourrais faire en sorte qu'elle soit plus droite il ya même une petite technique pour les petits malins si votre dessus n'est pas assez droit ou pas esthétique à votre goût vous pouvez tout simplement retourner la génoise donc mettre le dessous dessus et cela rendant du coup votre surface totalement lisse si votre génoise a bien refroidi vous la remettez dans le moule et vous prenez votre sirop vous le versez délicatement en faisant des petites pauses afin que la génoise absorbe bien tout le sirop de façon répartie une fois tout le sirop mou vous mettez à reposer le temps de passer aux étapes suivantes épluchez vos mangue et découpez les en morceaux moi je vais prendre mon sac et je vais les passer au mixeur passez votre mangue mixée au tamis si jamais vous avez des filaments puis mettez le tout dans une casserole et ajouter votre sucre laissez chauffer à feu doux que votre mélange chauffe mettez l'effet de gélatine à ramollir pendant environ cinq minutes puis esserez les et ajoutez le à votre mélange de mangue et mélangez jusqu'à 10 lotions complètes et nous revoilà avec notre gelée de mangue prête mais attention trop chaude donc il va falloir la laisser de côté jusqu'à qu'elle soit à température ambiante on passe maintenant au cheesecake dit la crème de fromage on commence par la ricotta bon pour le coup l'ouverture facile n'était pas si facile on va y aller à la barbare et donc on verse la ricotta dans le pot vous ajoutez votre cuillère à café d'extrait de vanille et vous ajoutez les 100 g de fromage blanc n'oubliez pas de mettre le sucre avant de mélanger personnellement pendant que je mets à battre je prends mes feuilles de gelée que je vais mettre à chauffer dans une casserole en mettant toute l'eau avec les feuilles ensuite je mélange afin que tout s'incorpore une fois un mélange homogène obtenu vous le rajoutez à votre mélange de crème bien sûr en ayant attendu que ça refroidisse légèrement pour ne pas cuire votre crème mettez le résultat dans un récipient et mettez l'autre côté et voici l'étape la plus simple c'est à dire recouvrir la génoise de votre gelée de mangue pour ceux qui veulent donner une forme à la gelée quand elle va durcir si vous avez des moules en inox vous pouvez l'utiliser en l'enfonçant légèrement dans la génoise afin que ça ne déborde pas par en dessous et mettre ainsi dans le réfrigérateur une fois votre gelée également répartie sur toute la surface de la génoise vous mettez au réfrigérateur pendant environ 3-4 heures deuxième étape du montage le cheesecake j'ai eu un petit souci caméra du coup on voit pas quand je le verse mais c'est très simple quand la gelée est assez solide vous versez votre cheesecake par dessus et vous remettez au frais pendant environ une heure si vous êtes pressé vous pouvez même le mettre au congélateur pendant ce temps là je prépare le dressage et j'ai choisi des fraises et me revoilà merci d'avoir suivi cette recette j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre et que je vais vous mettre juste après des points de coupe du gâteau de plus près comme ça vous pourrez mieux l'adminer et saliver et pour vous je vous souhaite un bon appétit et ciao Sous-titrage ST' 501